Merci beaucoup de participer à cette conférence annuelle. Je remercie bien sûr les participants qui sont avec nous en salle et les participants en ligne. Alors la session d'aujourd'hui est une session bien nouvelle concernant la décolonisation. Alors Natiste, bien que nous nous concentrions sur les collections d'histoire naturelle et toute la sphère autour des musées d'histoire naturelle, et bien depuis 2020, nous avons eu une session, nous avons lancé cette session dédiée à l'histoire. Et en 2022, nous avons eu notre réunion à Prague, nous avons tenu une session concernant l'inclusion, durant laquelle beaucoup d'orateurs ont parlé de décolonisation. Et donc l'année dernière, quand nous sommes allés à Costa Rica, nous avons également eu une session traitant de la décolonisation. Ce sujet est un sujet très important pour les musées d'histoire naturelle, les muséums, mais également pour d'autres musées. Et l'ICOM a donc lancé un groupe de travail sur la décolonisation. Ce groupe devrait produire un rapport pour la conférence de 2025, afin de partager un certain nombre d'expériences et parler de différentes solutions, de différents projets que nous pourrions intégrer dans nos travaux. Et donc aujourd'hui, dans notre première session ce matin, nous avons, d'Allemagne, deux participants, deux orateurs, donc une personne, Anita Hermann Statter, qui est avec nous en salle, et qui travaille au musée Natua Kondé de Berlin. Et elle a travaillé avec Hina Heumann, avec laquelle elle a fondé le département d'histoire naturelle au sein du musée de Natua Kondé de Berlin. Anita est également membre du conseil d'administration natiste. Notre autre orateur, Katia Kaiser, est une historienne qui se spécialise dans l'histoire coloniale. Elle est doctorante et s'est intéressée dans sa thèse sur l'histoire coloniale d'Allemagne. Et elle travaille au département d'histoire naturelle du musée Natua Kondé de Berlin. Le processus de transformation prend en compte un certain nombre d'aspects, un certain nombre de disciplines, qui traite d'un certain nombre de questions sociales. C'est notre oratrice qui est sur place, donc Anita, qui va prendre la parole. Merci de lui souhaiter la bienvenue, comme il se faut. Merci, Fédra, pour cette très aimable présentation. Et merci de donner l'occasion de présenter la manière dont nous relevons le défi global de la décolonisation à un musée d'histoire naturelle, comme le nôtre, qui possède de nombreuses collections issues du contexte colonial. Alors, notre collègue, la mystérie Inna Hoyman, a commencé il y a dix ans à s'interroger sur le passé colonial du musée et sur son rôle à l'époque impériale. Et depuis lors, de nombreux projets de recherche sur les collections coloniales ont suivi et ont soulevé des questions sur le traitement éthique approprié de ce fonds. Et cette approche critique, initiée par le département des sciences humaines, a été renforcée par le débat international en cours sur la restitution. Alors que, en conscience de son propre passé colonial, le musée a décidé en 2020 d'élaborer des lignes directrices pour le traitement de ces collections issues du contexte colonial. Et plus ou moins la même année, le musée a été cofondateur de Museums Lab, un programme d'échange entre professionnels du musée africain et européen, qui a fait de nous une plateforme d'échange transcontinentale. Alors, notre présentation donne un aperçu de ces deux projets et souligne que la décolonisation d'une institution doit être un processus fondé sur une autoréflexion critique et une réévaluation éthique des pratiques muséales dans le cadre d'un échange mondial. Alors, quand on entre dans le musée, on tombe directement dans la salle des dinosaures. Alors, je pense que la plupart d'entre vous reconnaîtront les fossiles jurassiques qui sont exposés ici. Mais ces spécimens sont en même temps des témoignages et des résultats d'une histoire coloniale. Ils ont été retrouvés entre 1909 et 1913 dans l'ancienne colonie allemande d'Afrique de l'Est, l'actuelle Tanzanie. Ce contexte historique n'était pas caché dans les anciens panneaux de l'exposition, mais mentionné sans remettre en question le cadre colonial en tant que système injuste d'exploitation et de violence. Ça m'a changé, bien sûr, entre-temps. Alors, Berlin, étant la capitale de l'Empire allemand, le musée d'histoire naturelle était profondément lié à la politique impériale. Alors, après être devenu une puissance coloniale en 1884, le gouvernement allemand a promisqué un décret stipulant que toutes les collections zoologiques des colonies allemandes collectées aux frais de l'Etat devaient être envoyées au musée d'histoire naturelle de Berlin. Et c'est ainsi que la collection a pris un emploi sans précédent. Cela montre à quel point il est important pour notre musée de revoir son passé colonial. Permettez-moi de préciser ce que l'on entend par « contexte colonial ». Dans le débat politique en Allemagne, ce terme englobe à la fois la domination coloniale formelle et informelle. Notre gouvernement actuel a créé un cadre politique qui soutient la recherche sur les collections des musées provenant des contextes coloniaux. Il existe des directives telles que les principes-cadres et les lignes directrices de l'Association des musées allemands, des stratégies de numérisation des collections coloniaux et des lignes de financement pour la recherche collaborative. Néanmoins, les collections d'histoire naturelle ne jouent qu'un rôle marginal dans les débats sur les collections issues du contexte colonial. Elles sont soit mentionnées sans que leurs spécificités soient définies, soit pas mentionnées du tout, alors qu'elles partagent une histoire de collecte commune avec les collections ethnologiques qui sont sur place, et donc aussi une responsabilité historique. Alors, notre projet de ligne directrice vise donc à combler ces lacunes en apportant une contribution au débat du point de vue de l'histoire naturelle et en positionnant le musée de l'histoire naturelle à l'intérieur de ce site. Nous élaborons des recommandations spécifiques, par exemple, sur la manière de numériser et d'exposer les collections coloniaux, et sur la manière de publier aussi, d'effectuer des recherches sur les objets aussi sensibles. Et nous espérons que ce projet sera également une source d'inspiration pour d'autres musées d'histoire naturelle. Alors, tout d'abord, le projet a commencé par une recherche d'archives sur le passé colonial de l'institution. L'approche a ensuite consisté à ouvrir un espace de réflexion et d'échange pour tous les membres du personnel. Plusieurs ateliers ont été organisés afin de partager les résultats des études d'archives et d'acquérir une compréhension commune de l'histoire coloniale du musée et de refléter la colonialité permanente des pratiques scientifiques et institutionnelles, ainsi que le racisme. Sur cette base, nous avons discuté des recommandations pour un travail plus éthique, sûr et avec la collection. Et nous n'avons pas seulement discuté à l'intérieur du musée, mais nous avons également invité divers acteurs pour un échange. Par exemple, Berlin Postcolonial, un groupe local d'activistes, des collègues du Kew Gardens au Royaume-Uni et des membres du musée. Nous avons également pu réaliser une étude de cas sur la recherche de provenance des premières collections d'Australie en collaboration avec des partenaires indigènes. Je dois dire qu'il a valu de nombreuses années et des efforts pour entrer en contact avec les conservateurs et les communautés indigènes qui ont fini par offrir des conseils sur la manière de traiter les collections liées aux contributions et aux connaissances indigènes. Si on considère les quatre dernières années, on peut dire que le processus a été intense, stimulant et très utile. Il nécessite beaucoup de coordination, de négociation, une compréhension commune des concepts clés et de la terminologie, mais aussi des sensibilités, une synchronisation avec la stratégie du musée et un contrôle constant de la réalité. La condition préalable à la décolonisation d'un musée est la volonté d'apprendre et de se transformer au niveau personnel et institutionnel. Les recommandations ont donc été rédigées conjointement par tous les membres du personnel des domaines concernés afin de trouver un terrain d'entente et d'assurer la mise en oeuvre. Des auteurs externes ont rapporté des réflexions critiques de l'extérieur aussi. Certains résultats ont déjà été publiés sur notre site web. Mais la transformation est également visible pour le public. Le passé colonial est devenu un sujet intégré dans les expositions permanentes et spéciales, ainsi que dans les visites à l'idée régulière. Les recommandations et les directrices seront publiées au début de l'année prochaine. Alors, en résumé, la décolonisation d'un musée est un processus continu et non un résultat. Il s'agit d'une expérience de collaboration, d'apprentissage commun et de changement basé sur l'histoire spécifique du musée. Alors, en décrivant le processus des lignes directrices, nous nous sommes concentrés sur la transformation interne, qui est nécessaire pour reconnaître un passé difficile et en tirer des leçons. Alors, avec le deuxième projet, nous voulons aller plus loin en encourageant la collaboration et l'échange transcontinentaux. Alors, il s'agit du Museum Lab, qui est lancé en 2021 et financé par le gouvernement allemand. C'est un programme d'échange destiné aux professionnels des musées d'Afrique et d'Europe, dont l'objectif est de façonner ensemble l'avenir des musées. Si vous êtes une personne ambitieuse, en milieu de carrière, et que vous travaillez dans ou avec un musée en Afrique ou en Europe, vous pouvez poser votre candidature pour ce programme, c'est à peu près deux ans. Le Museum Lab, ce programme, réunit chaque année 50 boursiers dans le cadre d'un programme en ligne et sur place à Berlin et dans un pays partenaire africain, y compris l'Ethiopie, y compris une résidence dans un musée partenaire. Un vaste réseau s'est développé au cours des trois dernières années, avec 146 anciens boursiers dans 21 pays africains et 15 pays européens. 75 musées sont des musées partenaires prêts à accueillir un tandem. Je le mets en vert, parce que les musées d'histoire naturelle sont encore sous-représentés dans le Museums Lab. Je pense que ce serait vraiment bien d'avoir quelqu'un du musée de Nantes dans les candidats de l'année prochaine, parce que cette personne pourrait contribuer, je pense, beaucoup de l'expérience ici à Nantes. L'appel à candidature sera publié à l'automne, plus ou moins au mois de novembre, et vous pourrez trouver davantage d'informations en ligne. Le programme Museums Lab a également un impact transformateur sur notre musée. Notre engagement est multiple. en tant que chef de projet pour la coordination et la mise en œuvre, et en tant que membre de l'équipe du programme de conservation. Et d'ailleurs, chaque année, nous accueillons des boursiers d'Afrique et d'Europe, et certains d'entre nous ont participé à ce programme, Léna, Katia et moi-même, par exemple, et deux autres collègues. Alors, une journée du programme annuel est consacrée à une visite de notre musée. Et donc, c'est super. On peut organiser des ateliers sur les projets en cours, et des discussions, on va dire, ouvertes sur le colonialisme, et avec, comment dire, une approche transcoloniale. Et beaucoup de nos collègues, à peu près 30-32, participent à cet échange transcontinentale chaque année. Alors, en conséquence, bien sûr, nos réseaux, nos projets de recherche et notre comité consultatif sont devenus plus diversifiés, car nous avons pu encourager les collaborations avec des collègues d'Afrique et la diaspora africaine à Berlin, ce qui constitue une étape importante vers la décolonisation de notre musée. Alors, je dois ajouter, de mon point de vue personnel d'Européenne Blanc, que les expériences du programme ne sont pas toujours faciles. Certaines sont très douloureuses et embarrassantes, surtout quand on vient des pays coloniales. Mais elles ouvrent les yeux et le cœur. Et je dirais que nous ne pouvons pas éviter de tels sentiments si nous voulons vraiment transformer nos musées en lieux d'inclusion, d'équité et de justice. Merci beaucoup, Katia et moi-même. Nous réjouissons d'avoir une discussion avec vous. Alors, nous gardons, si vous voulez bien, les questions pour la fin de nos présentations de cette session. Alors, la deuxième oratrice est Chaoling de Taïwan, qui est une chercheure associée. Elle est également coordonnatrice d'expositions au Musée National de Taïwan. Alors, sa recherche couvre plusieurs sujets concernant les différentes expositions du musée. Elle s'intéresse, bien sûr, beaucoup au partenariat avec les conservateurs d'autres musées afin d'aborder un certain nombre de sujets traitant de l'humanité et de la nature. Elle est co-conservatrice d'une exposition qui a été lancée dans notre musée en 2023 et qui prend en compte une partie bien précise de l'histoire de Taïwan. Merci d'accueillir notre deuxième oratrice. Merci, Fédra, pour cette présentation. Je suis ravie d'être ici, d'avoir entendu la présentation d'Anita, parce que moi, je vais parler de l'hôte du rosaire de la médaille. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma recherche sur ce que nous faisons au musée. Nous allons pencher sur la question de ce qui manque dans l'histoire de Taïwan. Alors, ce tableau était fait par un artiste japonais. C'est un maître de l'astronomie également. Ici, vous voyez quoi ? Vous voyez une scène d'une réunion d'universitaires entre l'Est et l'Ouest. Cet artiste n'a pas beaucoup expliqué le tableau. Alors, si vous regardez bien les images, vous voyez que l'académique universitaire à l'Est n'a rien. L'académique universitaire de l'Ouest a un livre ouvert. Et monsieur le japonais est à côté de la dame et un serpent autour de son poignet. Et ceci voudrait dire que l'universitaire chinois vraiment, il cible le raisonnement spirituel. Et à l'Ouest, vous avez quelqu'un qui se concentre sur ce qu'il y a d'écrit, sur l'histoire écrite. Donc, c'est un vrai écart entre les deux philosophies. Et maintenant, regardez bien le ciel. Le ciel à gauche, dans le coin, un élu chinois dirige les géants, les gens qui ont des seaux d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. En dessous, il y a les gens de l'Ouest qui ont une pompe, un tuyau pour éteindre le tuyau. Et à droite, les japonais, sur la colline, à côté des grands seaux d'eau, prêts à se joindre aux efforts. Mais le chef regarde les gens de l'Ouest. Comme je vous ai dit, l'artiste n'avait pas beaucoup expliqué le tableau. Donc, j'ai deux interprétations. Ici, vous avez les occidentaux et les orientaux. Donc, ils ont chacun sa façon de comprendre. Quand il y a une crise, ils trouvent leur propre solution basée sur leur connaissance. Il faut savoir aussi que les systèmes de connaissances de l'Est n'étaient pas tout à fait pareils à ce qu'on allait trouver dans l'Occident. Alors, l'histoire de Taïwan, c'est une histoire compliquée. Vous voyez une carte qui vient de l'âge de la découverte, montre quoi ? Montre la route que les Occidentaux empruntaient pour revenir en Asie pour chercher des épices. Taïwan est juste au-dessus. Vous voyez bien, il y a un cercle jaune à côté de la Chine, sur les voies maritimes européennes, majeures européennes, c'est-à-dire que c'était les Européens passés par là pour aller à la découverte du monde. Le Taïwan a été façonné par une histoire très compliquée, enrichie par plusieurs cultures. Comme vous voyez, nous commençons en 1624 avec l'arrivée des Néerlandais, à la suite de la dynastie de Ming, dynastie de Geng et le Japon et ensuite la République de Chine. Donc, tout cela veut dire qu'il y avait plusieurs systèmes d'idées, de connaissances et cultures qui ont découlé. Aujourd'hui, nous voyons un mélange unique d'involuences qui continue aujourd'hui à façonner la culture de Taïwan. Le musée était construit en 1908 par le gouvernement chinois. C'est le musée le plus ancien de Taïwan. Alors, la découverte de Taïwan, c'est quoi ? C'est une exposition permanente ouverte en 1916 dédiée à l'histoire de Taïwan. Ici sont exposés les naturalistes très importants et leurs découvertes, leurs trouvailles. Les collections sont très importantes comme vous voyez et par la recherche, les trouvailles ont été écrits, documentés dans des journaux internationaux. Et ceci a été lié avec la recherche universitaire. Et tout cela nous a aidés à comprendre notre rôle partout dans le monde, notre rôle national dans un monde global. Comme j'ai parlé des naturalistes, je vous montre des photos maintenant, mais il y a quelque chose qui manque. La liste des naturalistes. Les naturalistes viennent faire leurs recherches en Taïwan, seuls ? Non, pas du tout. Ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin d'aide des gens, des indigènes. Et avec ce soutien local, ils pouvaient travailler, ils pouvaient aller à la recherche des découvertes. ce naturaliste a pu rencontrer des gens, ils ont pu faire des découvertes grâce à cette aide. Même si la nature, à ce stade-là, même si les découvertes n'étaient reconnues comme ayant l'importance qu'ils ont aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un projet pour vraiment souligner l'importance de ces voies du passé, pour ainsi dire. Ce sont des récits qui n'ont toujours pas été racontés. Je pense que l'image en dit long. Il y a des naturalistes à cheval, un aide local devant, à pied, parce que pour la plupart, les collaborateurs sont des gens, comme je l'ai dit, ils sont d'hygiène, ils sont sans nom et leurs visages sont toujours couverts. Donc il est compliqué de bien tracer l'histoire de leur intervention et de leur implication. Donc notre projet est basé sur cette idée pour les aides, pour ceux qui ont aidé les chasseurs, pour les chefs, pour les interprètes, pour les guides. Quelle était leur contribution à ces découvertes ? Le savoir-faire, un local de la nature qui a été perdu, ça a été perdu pendant la colonisation, mais a été reconnu et enregistré dans les calepins des naturalistes. Il faut découvrir qui étaient ces gens. Et cette photo est parmi les très peu où on voit les naturalistes et leurs guides. les botanistes occidentaux sont au milieu. Vous avez également des japonais, les officiers en uniforme et les indigènes qui les entournent. Avec cette photo, nous pouvons vraiment identifier la communauté qui était impliquée et ensuite découvrir leurs histoires. Parlons des orchidées. Les orchidées ont toujours été beaucoup appréciées par les occidentaux et les orientaux, mais pour des raisons différentes. Dans l'Ouest, les gens apprécient la beauté de la fleur, de ses couleurs dans la culture chinoise. Les orchidées sont admirées pour leurs feuilles très minces et les japonais se concentrent sur les détails, les variétés de couleurs dans des fleurs. Taïwan, avec le climat sous-tropical, abrite de nombreuses orchidées. Ceci a attiré les naturalistes à Taïwan qui voulaient vraiment découvrir toutes les espèces d'orchidées. Vous avez trois photos devant vous. cette espèce d'orchidées est maintenant à Londres, à Kew Gardens. Ce sont des botanistes japonais qui ont recueilli le spécimen à droite. Et donc, le gouvernement japonais a même fait construire des serres au Taïwan simplement pour abriter les orchidées. Les orchidées, certaines en tout cas, poussent près du sol tandis que d'autres poussent plus haut sur les canopées comme vous voyez, donc un peu loin du portée de main. les japonais ont compté sur les indigènes qui connaissaient bien l'environnement et qui pouvaient aller à la recherche de façon plus efficace. Souvent, les collectionneurs étaient des indigènes, justement, comme j'ai dit, qu'il y avait la connaissance, qu'ils savaient naviguer l'environnement, le paysage compliqué pour chercher des spécimens. Selon l'histoire orale, des spécimens pouvaient être échangés à l'époque pour deux cigarettes ou deux paquets de cigarettes. Donc, c'était une activité fleurissante pour les gens des indigènes et c'est peut-être pour cela que les japonais ont réussi à faire une collection importante dans très peu de temps. Il paraît qu'énormément d'orchidées ont même été détruites par les commerçants et, par la suite, il y a des espèces qui sont presque éteintes aujourd'hui. Alors, la connaissance tribale, ici, vous voyez un endroit qui est considéré sacré pour les guerriers, c'est sur le toit d'une maison d'un chef et vous voyez que les gens sont connectés avec des rubans. tout ceci, cette manifestation de joie, cette manifestation de regroupement de plaisir était alliée au sacré. C'est un symbole avec des orchidées à droite, avec des fleurs à droite, respectant l'importance de la nature, en soulignant l'importance de la nature. Alors, la connaissance tribale n'était pas reconnue dans les études scientifiques. Des informations ont été trouvées dans les calepins récupérés du naturaliste et ces informations sont d'une valeur majeure aux communautés dans la recherche, dans la tentative de ramener à leur population un niveau de culture et de connaissances locales. Il est clair que les indigènes et le savoir-faire local, les deux ont un rôle à jouer dans l'histoire naturelle de Taïwan. Et ceci devrait être reconnu et intégré dans un cadre plus large de l'histoire naturelle. Je pense que cette étude fera l'objet d'une exposition en 2027, mais comme j'ai dit et comme Annette a dit, ce n'est pas un résultat, c'est un processus en continu. Merci de votre attention. Applaudissements Maintenant, nous allons accueillir notre troisième orateur en présentiel, mais je veux tout simplement confirmer que le quatrième orateur qui vient de l'Australie, est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il est toujours en Australie et qu'il passe virtuellement ? Ok, ok. Alors, troisième, Ludwig Magnoni qui est le directeur du musée d'histoire naturelle à Neuchâtel en Suisse. Il est depuis 2016. depuis 2016. Il est également un membre du comité de direction. Il travaille à l'université de Neuchâtel et il fait partie de la programme du comité du centre de création en génie. Il était responsable, oui, un des responsables pour la création du centre créé récemment à Genève. Grenoble Il a travaillé au musée de Grenoble jusqu'à 2007 et il était directeur du département d'exposition et du centre de culture industrielle technique et scientifique de 2007 jusqu'à 2016. Il a également enseigné à l'université de Grenoble comme un assistant professeur et il est formé en biologiste. Il a énormément d'expérience mais il ne se décrit pas comme en tant que spécialiste mais un provocateur culturel. Ici, il a un terrain de jeu où il peut jouer avec la culture, avec l'anthropocène et l'anthropocène c'est vraiment au cœur de ses intérêts et les activités de son musée ne font que réflector cet intérêt. Sans plus attendre, on va accueillir notre troisième orateur, M. Maggiouni. Maggiouni, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci pour les présentations précédentes. Je pense que je vais être en résonance avec ce qui a été dit avant. Je vais le dire d'une manière un petit peu différente. Je voulais vous proposer ce matin notre dernier produit qui est ce muséum détox, ce programme détox. C'est une solution buvable. Il y a 30 ampoules. Ça dure normalement 300 jours, mais au final, on se rend compte qu'il faut la prendre pendant beaucoup plus de 300 jours pour que ça fonctionne. Elle est basée sur un principe actif qui s'appelle active provenance et elle se décline en trois étapes. Le décentrement, la reconnaissance et la diffusion. L'idée, c'est qu'on va discuter un petit peu de cette question de décolonisation, mais au final, un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de détox, de se dire qu'on parle de plein d'enjeux dans les musées aujourd'hui. La décolonisation, on est un parmi tant d'autres et voyons ce que tous ensemble, on peut faire pour ça. Donc, pour commencer, je voulais aussi me présenter. Je suis et nous sommes tous et toutes 60% d'eau, donc on n'est quand même pas grand-chose sur cette planète. On est avant tout de l'eau et puis on n'est que des êtres vivants parmi énormément d'autres êtres vivants. Il y a aujourd'hui environ 2 millions d'espèces qui sont décrites. On estime qu'on a certainement plus de 8 millions, donc on est vraiment une toute petite chose à l'intérieur d'une immense biodiversité et ça, c'est aussi très important de se le rappeler en permanence. Je pèse 70 kilos et sur ces 70 kilos, il y a 1,5 kg d'autres organismes qui cohabitent avec moi. Et donc, mon prénom est Ludovic, mon nom de famille c'est Magioni, je suis de sexe masculin et je suis européen, je suis de nationalité française et je vis en Suisse à Neuchâtel. Donc, ce muséum à Neuchâtel, je vous montre une image de ce bâtiment qui est toujours la chose qui est assez emblématique pour un musée. Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est issu de la période coloniale, de l'argent du commerce triangulaire. Alors, c'est vrai, quand on parle de la Suisse, on se dit oui, la Suisse, mais les colonies en Suisse, il y a des colonies en Suisse, c'est quoi cette histoire ? Donc, la Suisse n'a jamais eu de colonies au sens des colonies des grandes puissances européennes, mais la Suisse a participé très clairement à l'entreprise coloniale et ce bâtiment a été construit avec l'argent de David de Puri qui est une personne qui a fait fortune avec le commerce des esclaves et le commerce triangulaire. Le musée c'est un bâtiment, c'est des collections, ça c'est des grands classiques, on en a parlé hier, 2 millions de spécimens j'ai entendu à Nantes, nous c'est à peu près 1 million, les premières arrivent en 1750 et puis ça continue et puis donc on a une carte de répartition et effectivement on se rend compte que dans nos musées on a énormément de collections extra-européennes et que souvent ces collections extra-européennes on les connaît très mal parce qu'elles sont arrivées essentiellement au XIXe siècle et qu'il y a énormément de documentation qui a disparu ou des choses sur lesquelles il faut qu'on retravaille. Un musée c'est des collections mais c'est surtout une équipe ça je l'ai bien entendu aussi dans les présentations précédentes quand on va aller dans ce type de réflexion c'est aussi très important qu'on soit entouré par l'équipe et en tous les cas qu'il y ait une discussion une forme d'adhésion de toute l'équipe autour de ce type de questionnement qui est loin d'être une évidence quand on commence à travailler sur les questions de colonialité de décolonisation et puis c'est bien sûr des publics c'est des publics avec lesquels on a l'habitude d'échanger des publics qui peuvent être aussi très surpris par ce type d'approche des publics qui peuvent aussi des fois peut-être mal recevoir les messages qu'on va leur adresser donc des publics qu'il faut bien qu'on prenne en compte et auxquels il faut qu'on fasse attention et avec lesquels il faut qu'on continue de travailler ça je passe simplement et puis je voulais aussi simplement pour avoir cette vision un peu globale partager une lecture avec vous je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'auteur turc Oram Pamuk qui a écrit ce petit manifeste pour le musée de demain je trouve très intéressant parce qu'il positionne aussi la dimension la taille de nos établissements donc ce qu'on a un peu aujourd'hui et puis ce qu'on pourrait éventuellement avoir en se disant que nous avions des grandes épopées qui sont racontées dans des grands musées mais on pourrait avoir des romans on a des représentations pour avoir des expressions on a des monuments on pourrait avoir des habitations ce qui résonne vraiment avec ce que Philippe nous a présenté sur l'idée d'habiter ce musée des histoires des récits des nations des personnes des groupes des éthiques des individus des grands et chers et des petits et bons marchés et nous et donc de poser et vous quel musée voulez-vous puis au final nous en tant que professionnels de musée quel musée est-ce que nous on veut quel positionnement on veut avoir pour nos musées donc on a plein de directions qui sont possibles aujourd'hui et là je voulais juste revenir sur une exposition qu'on a faite qui s'appelait l'exposition en bas le mois c'est en fait à Neuchâtel on est en train de déménager toutes nos collections dans des futures réserves et dès qu'on déménage on se pose pas mal de questions on retrouve des choses et puis la question de l'identité devient très prégnante et c'est le moment un petit peu de faire un bilan donc dans cette expo on a présenté un petit peu tout ça et puis à la fin de l'exposition on proposait à nos visiteurs de conduire le camion alors symboliquement de conduire le camion qui allait déménager les collections dans les futurs dépôts et pour ça ils étaient guidés par un GPS et donc vous allez voir une petite vidéo qui vous montre ce GPS vous êtes sur l'avenue de la conservation il n'y a pas de son au céder le passage tourner à gauche sur le boulevard des publics au rond-point de l'écologie prendre la première sortie direction efficacité et sobriété à la prochaine intersection tourner à droite sur le chemin de l'anthropocène éviter l'impasse de la bourse remonter en direction du carrefour de la création puis prendre l'autoroute des innovations vous êtes pris dans les filets du muséum souriez pour la photo 3 2 1 cheese bon là vous étiez photographié au carrefour prendre la rue de la biodiversité au stop aller à droite sur la route des origines attention contrôle afin de respecter les délais bifurqués sur la ruelle des céphalopodes continuer sur l'avenue des regards descendre sur la rue des mécènes puis prendre la première à gauche sur l'artère muséale vous êtes arrivé en bref quelles que soient les directions le muséum est en perpétuel mouvement voilà donc c'était une petite manière de partager un petit peu toutes ces grandes directions qui peuvent se prendre aujourd'hui dans les musées tous ces enjeux qui sont présents et aussi de montrer que les musées sont en perpétuel mouvement et que les choses ne sont jamais fixées et que tout ça ça bouge en permanence en lien avec les interrogations sociales donc si on en revient à ce petit programme détox après cette introduction donc la première étape c'est on l'a dit se décentrer donc vous l'avez vu dans ma présentation c'est aussi la manière de placer les non-humains au coeur du discours et de ne pas être centré uniquement sur les humains ça c'est aussi c'est un des éléments qu'on essaye vraiment de tout le temps mettre en place dans nos productions se décentrer de notre humanité favoriser alors on parle beaucoup en français de transdisciplinaire c'est vrai qu'avec un petit peu de recul j'aime bien l'idée de se dire indiscipline ça fait un petit peu un jeu de mots avec de l'anglais c'est plutôt l'idée de se dire c'est des disciplines les unes dans les autres c'est pas des choses qu'on croise mais c'est vraiment des choses qu'on imbrique et qui deviennent partie prenante les unes des autres et puis en français ça fait un petit jeu de mots donc l'indiscipline parce que c'est bien quand même aussi quand on est dans un musée d'être un peu indiscipliné une place aussi importante aux non-experts aux communautés on l'a beaucoup vu dans les présentations aussi d'hier autour des questions de participation d'implication diverses et variées du plus grand nombre et de la diversité des communautés qui peuvent nous entourer et puis les narrations des narrations qui peuvent être surprenantes et des points de vue qui peuvent aussi être assez différents donc là je vous montre par exemple un petit exemple ce que ça peut donner de manière très pragmatique sur une collection ça c'est un spécimen qui vient d'Amérique du Sud qui a été ramené par Jacob Bonchoudi qui était un scientifique qui est parti collecter chasser chasser des spécimens au Pérou qu'il a ramené ensuite en Suisse et aujourd'hui c'est une grande partie des types qui sont présents dans nos collections et puis on a différentes manières de raconter de raconter ces histoires donc c'est le témoin de la répartition d'une espèce mais c'est aussi le témoin de l'itinéraire d'une mission il a été collecté mais il a été chassé ce spécimen donc une mission d'exploration scientifique mais c'est aussi très clairement le témoin d'un contexte colonial dans une mission révision et publication toute la dimension scientifique autour de ces spécimens mais au final on a une autorisation de collecte qui est douteuse et puis le nom latin qui fait référence à son aspect mais qui est au final totalement déraciné de la culture locale donc en fait on voit aussi comment ce patrimoine naturel est très clairement un patrimoine culturel et a une grande importance culturelle parce que souvent ces questions de colonialité de colonisation on en parle beaucoup dans les musées d'ethnographie et très peu dans les muséums d'histoire naturelle parce qu'on imagine toujours que les collections d'histoire naturelle c'est du patrimoine naturel et pas du patrimoine culturel clairement là on demande que c'est du patrimoine culturel et qu'on peut aussi se poser ces questions là pour ça donc je dois aller plus vite donc le décentrement la reconnaissance donc c'est se dire à un moment donné que effectivement il y a quelque chose qui se passe et qu'on doit reconnaître en fait notre place notre implication notre héritage autour de ces questions là donc on a organisé un colloque décolonizing natural histories donc en mars en collaboration avec le CIM et puis donc je vais juste revenir sur les principes de décolonisation qui ont été présentés par Sharon Hill donc de l'association des musées anglais qui a comme vous l'avez fait à Berlin apparemment note des grands points sur lesquels on peut essayer de travailler avec un je trouve qui est très important qui est simplement lancer le travail on a toujours plein de bonnes excuses pour ne pas faire des choses parce qu'on a énormément de choses et ça ça s'ajoute à tout le reste mais au final on peut simplement commencer et puis la question de la diffusion donc pour qui les professionnels je suis en train de le faire en ce moment les publics et puis également les médias les médias en fait ils parlent de ces sujets-là uniquement par le biais de la restitution la restitution c'est pas quelque chose de très intéressant c'est important c'est une des solutions parmi une grande palette de solutions ce qu'il y a de très important et on l'a vu aussi dans les présentations précédentes c'est le travail c'est le travail des chercheurs qui vont devoir retravailler sur les collections c'est tout ce travail de compréhension de compréhension de l'histoire et pour ça il faut des moyens et là c'est très important aussi qu'on sensibilise nos politiques au fait de dégager des moyens pour travailler là-dessus et puis la dernière chose dont je veux vous parler c'est donc l'expo qu'on va ouvrir qui va s'appeler Nommer les natures histoire naturelle et héritage colonial qui sera basé en fait sur cette exposition ce spécimen de Jacob Bonchudi et son histoire quand il est parti au XIXe siècle avec clairement un avertissement qui sera à l'entrée de l'exposition un texte qui dit ce que j'ai vu aussi dans les autres présentations que les discussions qui ont animé la réalisation du projet ne sont pas conclues que ce n'est pas un modèle cette exposition et qui explique aussi que tous les spécimens qui posent problème dans cette exposition seront cachés donc il y aura des rideaux devant tous les spécimens qui posent problème sur leur provenance et également sur tous les multimédia tous les multimédia on pourra y accéder avec ou sans image donc voilà pour finir effectivement dans ce programme ce qui a d'hyper importance c'est de ne pas être basé uniquement sur 300 jours mais de mettre en place vraiment ces actions dans la durabilité la place de l'équipe aussi qui est importante et puis bien sûr et toujours la diversité culturelle et de ne pas oublier que la diversité culturelle a aussi des liens avec la biodiversité plus il y a de diversité culturelle plus il y a de biodiversité et puis surtout ne jamais oublier que dans tous ces projets qui ne sont pas toujours très drôles on l'a vu aussi un peu dans les présentations précédentes et bien essayons d'être créatifs et d'avoir du plaisir à faire ce genre de choses je vous remercie beaucoup j'aimerais confirmer pour la prochaine présentation parce que nous avons un groupe de présentateurs il me semble qu'on a des présentations en ligne c'est ça mais on a également reçu des messages de Slido et qu'ils ont également des participants à leur groupe qui sont sur site alors est-ce que c'est le cas avons-nous peut-être un orateur donc pour le sujet suivant sur site parce que nous n'avons pas de connexion avec les orateurs en ligne éventuellement non bon alors bon et bien merci beaucoup pour ces trois présentations nous allons donc passer sans plus tarder à la session de questions réponses et j'aimerais inviter donc les trois groupes d'orateurs à venir sur la scène vous pouvez chacun prendre un micro comme ça nous n'avons pas besoin de partager le micro alors ah oui super comme ça je pourrais voir les questions sur Slido parfait alors si vous souhaitez poser des questions et que vous ne voulez pas lever la main par tibidité n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Slido et nous avons également des codes QR de part et d'autre de notre scène sur les murs de la salle vous pouvez également donc voilà signer ah Einstein la première question super oui bonjour merci beaucoup pour ces présentations fantastiques alors j'ai une question pour Ludovic une question probablement qui n'aura pas de réponse nous avons été comment dire formés par notre passé mais qu'allons-nous devenir une fois que nous sommes détoxiqués mais ça c'est une bonne question qu'allons-nous devenir alors tout d'abord je crois que il faut que nous fassions cette cure de détox pour en faire l'expérience et puis on verra après peut-être ce qui est important ici c'est que nous soyons honnêtes et que nous acceptions de faire face à cette question sociale très importante je crois je crois qu'il faut que nous travaillions à élaborer des questions pas nécessairement des vérités mais des réponses à ces questions et avec tout ce qui se passe aujourd'hui notamment concernant les politiques d'extrême droite il est très important de montrer que les musées ont un rôle à jouer une responsabilité également concernant ces sujets et il faut également considérer que si on considère notre histoire certaines de nos actions ont été discutables alors c'est vrai nous avons ces collections aujourd'hui mais pourquoi pas imaginer un futur la meilleure si on réussit et puis concernant cette restitution je crois qu'il est plus intéressant d'envoyer des objets européens plutôt que de leur rendre des objets dont ils n'ont pas forcément besoin par exemple par exemple bonjour j'ai deux questions comme vous l'avez dit Ludovic et les autres également je crois qu'il y a une idée de ces collections pour le monde entier qui sont partagées par tous les pays alors bien sûr c'est un peu utopique comme proposition et alors concernant le public comment pouvons-nous expliquer tous ces défis au public vous avez vous avez dit vous tous à quel point c'était difficile d'aborder ces différents sujets mais quelle est la bonne pratique pouvez-vous partager avec nous peut-être des éléments de réponse au travers de l'exposition peut-être pourquoi pas au travers de différents projets des musées pour aborder et expliquer cette question de la décolonisation permettez-moi de répondre en premier tout d'abord concernant le public alors nous à Berlin nous n'avons pas uniquement des collections mondiales mais nous avons également une société mondiale Berlin est vraiment devenu un centre mondial accueillant des gens qui viennent de partout dans le monde et finalement la question qu'on se pose c'est qui voulons-nous voir participer à nos projets on a tellement tellement de gens qui viennent de communautés si diverses et parfois marginalisées c'est vrai et parfois les personnes sont ravies de pouvoir participer parce que avec par cette activité par ce projet ils peuvent se connecter au musée et donc à l'histoire et à l'histoire du colonialisme et les différentes injustices et donc on va en parler c'est vrai c'est une de nos approches et nous voulons intégrer autant que possible le plus de gens possible alors c'est un message pour la technique il semblerait qu'en ligne on ait perdu le son ou la vidéo est-ce que l'équipe technique peut peut-être nous répondre à ce sujet il semblerait que la vidéo et le son est sauté il y a 2-3 minutes ah oui et puis on ne voit plus ma collègue nous sommes confus pour ce problème ah voilà super bon j'ai l'impression que nos amis en ligne sont à nouveau avec nous bon je suis vraiment désolé de vous interrompre ici et en fait oui il faut aussi prendre en compte qu'en soi nous avons un orateur en ligne et en fait nous avons envoyé donc la procédure de confirmation en fait on n'a reçu qu'une seule confirmation donc du quatrième groupe d'orateurs et nous n'avons pas réussi à prendre contact avec l'orateur mais après on a d'autres orateurs du groupe qui nous ont demandé de quoi enfin quel était le problème donc nous espérons pouvoir prendre contact avec eux et donc nous les ferons parler donc à la fin de la dernière session si c'est possible voilà pardon de vous avoir interrompu vous avez la parole bien merci je crois que la situation est un peu différente à Taïwan bien que Taïwan a été un pays colonisé aujourd'hui tout le monde sait le public sait que la connaissance scientifique occidentale est la meilleure et donc souvent on va leur demander comment interpréter l'histoire naturelle de Taïwan nous sommes en recherche de l'identité c'est vrai et notre musée se concentre cette information concernant Taïwan qui est disséminée un peu partout dans le monde et je crois que beaucoup de musées ont pu obtenir des spécimens de notre pays et nous essayons de prendre contact avec eux pour discuter avec ces gens de ces artefacts qui nous concernent alors concernant la question du public nous lançons une expo au mois de décembre alors je ne peux pas vraiment vous répondre mais pour tout vous dire oui j'ai peur c'est vrai j'ai peur je suis assez anxieux parce que nous avions une expo sur les dinosaures c'est incroyable il y avait tellement de monde à venir visiter le musée mais je sais qu'avec cette expo ce qui va être compliqué c'est de faire venir les gens pourquoi ? parce que c'est un sujet qui est très spécifique et surtout actuellement je crois que c'est un sujet d'intérêt pour les professionnels alors bon je ne sais pas comment le public va réagir on va faire une enquête concernant cette expo et on va voir quel en aura été le résultat voilà c'est je pense en tout cas une intéressante approche pour comprendre un petit peu comment fonctionne le monde je ne sais pas si on peut parler de collections uniques mondiales mais en tout cas il faut certainement que nous partagions nos collections avec d'autres personnes avec d'autres communautés parce que il faut que notre représentation le narratif par lequel nous nous représentons le monde doit être confronté au narratif des autres et il faut que nous utilisions ces objets ces artefacts pour expliquer notre vue du monde et je pense que oui c'est extrêmement important surtout de nos jours je me demande si Katia veut participer à la discussion oui merci beaucoup et merci beaucoup pour les présentations fort intéressantes j'aimerais aussi si possible revenir à ce qui a été dit un peu plus tôt à savoir qu'il nous faut être honnête et quand on parle de collections universelles il faut être honnête en termes d'équité d'équité d'accès d'interprétation tant que les collections sont exposées en Europe et aux Etats-Unis même si on a des accès en ligne il faut s'assurer que les informations qui sont partagées sont honnêtes je crois que c'est difficile de parler de collections universelles je crois qu'il y a quand même beaucoup à faire encore pour intégrer tous les points de vue super merci beaucoup alors avant que d'autres posent des questions j'aimerais remercier nos orateurs qui ont été vraiment très bons dans le contenu et également dans la forme vous avez respecté l'horaire donc c'est vraiment super je sais que c'est difficile dans le groupe d'Anita notamment ils ont une présentation qui était relativement courte donc bon c'est super parce que ça nous permet de poser davantage de questions alors moi j'ai un petit peu une question pour vous vous allez pouvoir élaborer là-dessus si vous le souhaitez vous avez parlé de la collaboration avec les communautés africaines il y a certainement des défis importants mais des expériences fortes en émotion pouvez-vous peut-être élaborer oui bien sûr je peux parler de ma propre expérience donc c'est dans un des travaux d'ailleurs le premier module des Museums Lab on avait un certain nombre de partenaires africains qui étaient impliqués dans ce premier module et donc le groupe travaillait avec les Museums Lab on essayait tous de faire beaucoup d'efforts nous essayons de prouver que nous étions vraiment des bonnes personnes et puis à un moment donné un participant d'Afrique Sud Vanille de Kassib a dit les musées d'histoire naturelle sont des scènes de crimes vous retenez encore nos ancêtres prisonniers ça fait des décennies que nous avons demandé que vous les rendiez et j'ai senti cette vague de comment dire je ne sais pas comment le dire en fait c'était très très dur très fort et il y avait une méfiance à notre égard et en effet j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne font pas confiance aux communautés des musées d'histoire naturelle parce que en fait dans les collections il y avait des restes d'êtres humains et ça a été refusé pendant si longtemps le retour donc de ces restes dans leur pays d'origine qu'on fait face du coup à une méfiance de la part de beaucoup de communautés et c'est dans ce contexte très difficile de collaborer on va dire sur un pied d'égalité avons-nous d'autres questions peut-être sinon j'en ai préparé une pour tous les orateurs alors nous avons c'est vrai un orateur de Taïwan nous avons beaucoup de communautés indigènes à Taïwan mais ça a mis de côté être reconnaître comme indigène c'est très colonialiste n'est-ce pas parce qu'en fait ils sont reconnus par le gouvernement et donc le gouvernement a des règles et en fait on a cette structure juridique administrative légale il faut prouver au gouvernement que je suis indigène en soi on ne devrait pas avoir à montrer en tout cas bref à Taïwan on a eu un certain nombre de permettre de l'expression clash entre des communautés et les musées d'histoire naturelle par exemple concernant la chasse peut-être en avez-vous entendu parler il y a eu un certain nombre d'incidents dans lesquels des chasseurs indigènes sont allés à la chasse mais il a chassé dans un endroit où il n'aurait pas dû chasser mais pourtant c'est un champ de chasse traditionnel et donc il a été puni par la loi bon après un certain nombre de combats juridiques et légaux on va dire les choses se sont améliorées mais je comprends comment dire que les temps modernes les gens qui travaillent dans l'administratif ou pardon plutôt dans le domaine public pour l'administration ont peut-être des approches différentes et donc il y a vraiment ce côté administratif qui est parfois compliqué à gérer alors comment est-ce que vos musées montrent ces dilemmes légaux dans ce processus de décolonisation ça peut être au niveau du musée mais ça peut être au niveau de la société aussi vous voulez que je parle en premier oui oui on vous entend on vous entend ah pardon super ok bien alors je vais essayer de répondre à cette question c'est certainement un aspect très important et au sein du musée nous en avons parlé déjà entre nous c'est une discussion qui touche bien sûr la notion de conservation en Afrique notamment comment pouvons-nous préserver des zones locales des zones entières sans déplacer des communautés locales et donc nous avons discuté de ces sujets dans le cadre de nos modules de Museum Lab et je crois que oui en effet c'est un site probablement une exposition propre à elle c'est en tout cas un sujet que nous avons discuté longuement et je pense qu'il n'y a pas de réponse facile je ne suis pas sûr d'avoir compris la question ce que je pourrais dire c'est qu'en Suisse il y a beaucoup de communautés c'est toujours l'opposition des savoirs savants et de tous les autres savoirs et en fait au final comment on donne la place à la totalité de ces savoirs dans nos musées et donc à la totalité de ces communautés et en fait sur tous les territoires même si c'est moins marqué c'est clair en Suisse on a quand même cette chose là et là c'est vraiment dans ce contexte là d'ouvrir nos portes et de trouver des manières d'entrer en dialogue avec cette diversité pour discuter et pour essayer de mettre en contact peut-être en tension certaines fois aussi l'ensemble de ces communautés et de ces savoirs nous avons une situation je crois assez intéressante en la matière à Taïwan concernant cette notion je fais référence donc à la chasse interdite dont parlait Fedra nous avons des régions dans lesquelles nous avons différents types de chemins et de routes et donc en fait ceci représente une espèce de zone grise qui nous don pourrais-je dire aussi concernant la discussion sur la délégionalisation il y a des personnes qui ont vécu là-bas pendant si longtemps comment pouvons-nous maintenant avec les règles que nous avons à notre époque interagir avec ces personnes qui ont leur propre tradition je crois qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question une dernière question si vous voulez merci beaucoup alors j'ai une question pour Ludovic il semblerait que vous avez un public très familial vous avez parlé de votre exposition des dinosaures qui a été très populaire nous avons également un public très familial dans notre musée je me demandais si vous avez des stratégies propres à l'intégration des jeunes visiteurs des enfants avec des narratifs qui sont parfois assez douloureux et je me demandais comment vous faisiez et peut-être dans le cadre de cette expo détox est-ce que vous avez une stratégie pour vous adresser à ces jeunes gens c'est une très très bonne question c'est une très très bonne question très très bonne question nous en avons parlé avec notre équipe et au final bon alors déjà c'est la première fois que nous faisons ce genre d'exposition et donc au final nous avons décidé que nous ne ferions pas nous n'aurions pas une approche spécifique pour les enfants en revanche nous essayons de faire en sorte que les adultes et les jeunes adultes se sentent concernés on va dire de la même manière et peut-être que les plus jeunes pourront comprendre aussi et interagir aussi mais ce serait trop difficile de s'adresser directement aux jeunes nous allons travailler dans le cadre d'ateliers l'expo s'appelle donner un nom à la nature et c'est vrai qu'on a beaucoup de traces coloniales dans cet aspect maintenant ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour les plus jeunes alors on va faire une exposition satellite qui s'appelle Guenipeg cochon d'Inde et qui sera certainement plus appréciée par les jeunes enfants et l'idée c'est de faire comprendre pourquoi est-ce que le Guenipeg s'appelle cochon d'Inde c'est assez absurde n'est-ce pas bon mais voilà il faut essayer de l'expliquer bien nous n'avons plus de questions et nous si non non si bien sûr bien sûr bien sûr allez-y allez-y merci beaucoup j'ai voulu j'ai voulu attendre que toutes les questions aient été posées j'ai un commentaire il n'est pas facile pour moi de le faire mais je vais le faire néanmoins c'est un commentaire pour le conseil les sujets d'hier et d'aujourd'hui sont très sensibles nous sommes ici dans une conférence internationale j'apprécie tout à fait la traduction mais c'est une traduction qui ne se fait que en deux langues et nous avons des personnes qui viennent de si loin et de tellement de pays différents et qui doivent parler en anglais ou en français et je crois que c'est pas égal je crois que le comité devrait rendre obligatoire que les diapos soient dans une langue que tout le monde les comprenne je suis désolé je sais que c'est difficile de faire ce genre de commentaire mais je crois qu'il faut que nous soyons conscients que nous ne communiquons pas sur un pied d'égalité nous prenons bonne note de votre remarque je voudrais dire que les langues officielles d'ICOM sont trois langues et je suis désolé nous ne pouvions pas nous permettre de rendre l'espagnol du fait de notre budget je viens d'un pays la langue de mon pays personne ne la comprend ici comment est-ce que je vais vous dire nous devenons une institution internationale mondiale et on ne peut pas avoir toutes les langues représentées ici mais nous allons faire de notre mieux de faire en sorte d'avoir le plus possible de langues pour être le plus accessible au plus grand nombre merci beaucoup en tout cas alors si je peux ajouter un petit peu au côté un petit peu délicat de ce commentaire je viens de ce qu'on appelle le Commonwealth si on regarde les deux grandes puissances coloniales on a la francophonie et le Commonwealth je crois que le mouvement detox a commencé dans l'association des musées du Commonwealth au Royaume-Uni je crois que ce sont les deux premières langues et il me semble que bien sûr le colonialisme espagnol a précédé ces deux colonialismes mais le sujet de la langue est un sujet extrêmement difficile délicat les coûts sont si élevés je parle allemand je parlais en passé en russe bon et c'est vrai que ces langues certainement pas de russe n'ont pas été choisies mais c'est vrai que bon on met une troisième langue peut-être que ce ne serait même pas la bonne langue je veux assurer le comité de ma sympathie en tout cas concernant ces sujets délicats et le choix qu'ils ont à faire on prend la francophonie et l'histoire de la colonialisation la décolonialisation et le Commonwealth et je crois qu'on voit des très très bons exemples et notamment d'Allemagne aussi mais c'est vrai que je ne sais pas quelle serait la solution possible en tout cas merci beaucoup pour ces commentaires et je suis ravi que nous ayons cette session parce que peut-être que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans les musées d'histoire naturelle et qui travaillent dans ces colonisations beaucoup doivent se dire que la décolonisation n'est pas un sujet d'importance il est en tout cas il est devenu dans notre domaine et je crois qu'on peut apprendre beaucoup de l'histoire du monde nous avons beaucoup appris du monde et j'aimerais vous remercier tous pour ces participations nous allons conclure cette session il est 10h54 si nous revenons à 11h10 nous pourrons reprendre pour la session la session suivante merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501